Le dépôt des listes pour le second tour des élections municipales est clos depuis ce mardi soir. En Bretagne, historique, 186 communes vont connaître un second tour le 28 juin. Nous retrouvons Benjamin Bréon en duplex pour en parler. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et vous nous faites le point sur la situation dans les principales villes de la région, justement. Oui Julie, en fait ça va être simple comme compter de 1 à 4. 1 pour commencer, c'est le nombre des grandes villes dans lesquelles il n'y aura pas de second tour. C'est à Vannes où le maire sortant, David Robot, a été élu le 15 mars avec 50,92% des voix. Il est le seul dans ce cas, dans les grandes villes bretonnes. 2 ensuite, c'est le nombre de candidats encore en lice à Morlaix et à Saint-Brieuc. A Morlaix, 3 candidats pouvaient se maintenir, mais la liste Morlaix Alternative Citoyenne, qui avait recueilli quand même près de 20% des suffrages, a annoncé ce mardi qu'elle se retirait. Ce sera donc un duel entre la maire sortante, la divers droite Agnès Lebrun, et le socialiste Jean-Paul Vermeaux, ce dernier a une bonne chance de faire basculer la ville à gauche. Il y aura deux candidats également à Saint-Brieuc, après la fusion des deux listes de centre-droite, celle de Richard Rouxel d'une part et celle de Corentin Poilbou. La gauche était arrivée en tête au premier tour, mais cette union bien sûr rebat l'écart. Polarisation des forces politiques oblige, Benjamin. Le nombre de triangulaires et de quadrangulaires est également important dans la région pour ce second tour. Oui, il y en a pas mal de triangulaires et à Brest, pour commencer, où les écologistes et le PS ont trouvé un accord. Le maire sortant, François Cuyandre, est désormais archi-favori, après la fusion de sa liste avec celle de l'écologiste Ronan Pichon. La décision de cette union est tombée mardi soir. Je vous propose d'écouter les deux candidats interrogés par Sophie Le Croisier. Cette fusion était indispensable et normale, puisque avec nos amis d'Europe Écologie-Les Verts, nous travaillons au sein d'équipes municipales depuis 1995. Et donc il n'y a aucune raison de ne pas continuer. Nous avons mené ensemble de grands projets, je pense notamment au tram. On a, dans le cadre de l'accord, fait passer de nombreux engagements qui nous permettront d'avancer plus résolument à Brest sur cette question de la transition écologique. Voilà, la mission semble en fait quasi impossible pour les deux concurrents de cette liste, la divers droite, Berlindette Malgorn, et le marcheur Marc Coatanea. Il y a, on le disait, beaucoup de triangulaires, et au moins quatre autres sont au programme dans les grandes villes. Rennes d'abord, où personne ne croit sérieusement que la maire sortante, Nathalia Perret, qui comme à Brest, s'allie avec les écologistes, puisse être mise en danger. Triangulaire à Quimper aussi, où la députée LREM, Anaïc Lemeur, a finalement décidé de se maintenir, malgré ses faibles 13,75% au premier tour. Elle affrontera donc le maire sortant, Ludovic Jolivet, pour la droite, et la socialiste Isabelle Assis. Je vais citer encore deux triangulaires, celle de Concarneau encore, entre l'équipe sortante, menée par Marc Bigot, qui est en ballotage favorable face à la liste de gauche d'Elisabeth Janvier, et la liste LREM, qui était largement distancée en mars. Enfin, à Nantes, la maire sortante Johanna Roland a obtenu l'adhésion des écologistes et se présente en grande favorite face aux listes de Laurence Garnier pour les Républicains et Valérie Opelte pour LREM, qui n'ont pas trouvé d'accord. Enfin, en Bretagne, dans les grandes villes, il y a une cadre angulaire, et c'est à Lorient où le projet de fusion entre les deux listes de gauche a échoué le week-end dernier. Bilan, alors que les scores avaient été très serrés au premier tour, et l'abstention très importante. Le suspense est total, avec deux candidats de gauche, un de droite et un LREM. Les quatre pensaient être en mesure de l'emporter. Le dimanche 28 s'annonce sous tension. Merci beaucoup, en tout cas, Benjamin, pour ce panorama de ce second tour pour les élections municipales. Et vous l'avez rappelé, on vote donc le 28 juin. Merci beaucoup. Nous continuons à détailler l'actualité régionale. Nous retrouvons tout de suite la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Amaury Lebeau. C'est parti pour les élections municipales.